Bonsoir à tous on se retrouve pour une petite vidéo sur Final Fantasy XVI pour vous montrer les armes chatoyantes qu'on débloque dans le deuxième DLC The Rising Tide, la complainte du ressac en français, qu'on débloque via le mode de jeu le portail de Kéros. Ce mode de jeu on le débloque après la fin du deuxième DLC. Du coup c'est un mode de jeu où faut enchaîner des séries de combats sans mourir. Si on meurt on recommence du début il y a 20 vagues à enchaîner c'est assez chaud. On avait réussi quand même en deux tries j'étais assez content mais c'est vrai que j'avais complètement oublié à la fin je pensais avoir fait le tour me dire ok on a tout fait mais j'ai complètement oublié de regarder les armes qu'on avait débloqué à quoi elle ressemblait et à ce que c'était et du coup c'est quelqu'un qui m'a demandé en commentaire de la vidéo de si je pouvais le montrer du coup je me suis dit pourquoi pas ça peut en intéresser certains surtout sur youtube j'ai pas spécialement vu de vidéos qui les montraient donc je me suis dit bah why not ça coûte pas grand chose d'aller voir ça. Du coup on va regarder normalement c'est les versions du coup c'est des versions modifiées des armes qu'on obtient dans le jeu. Des armes qui sont liées aux primordiaux qu'on débloque à chaque fin de primordiaux donc lié un peu aux éléments. Et donc la version chatoyante ça s'appelle alors oui effectivement la chatoyante on en a pas mal on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y en a huit en tout. Bah du coup voyons voir ça alors au niveau des stades déjà elles ont toutes des stades différentes. Alors je vais en mettre une un petit peu au pif tiens par exemple celle-ci. Langue flamme chatoyante en 180 180. Ok. Ok ok ah oui donc ouais ça ça met un petit un petit effet lumineux sur sur l'arme en mode en mode elle brûle. Bon là j'ai mis parce que c'est parce qu'en rapport avec le feu. Par contre je sais pas si on a le modèle classique je crois que du coup non on les a plus parce que crafter les modèles suivants à chaque fois il faut les faire à partir de précédent. Par contre on peut différencier avec la stèle d'excellence. Donc voilà le fameux portail de kéros du coup en 20 vagues et je sais plus c'est à quel palier qu'on débloque quoi mais euh... explication de ce corps non je sais plus. Normalement c'est expliqué hein. Il me semble qu'on les voyait. Mais bref. Du coup apparence si on peut mettre Langue flamme peut-être. Bon déjà on les voit un petit peu ici en vrai. Langue flamme voilà le base elle est comme ça. Et donc voilà on a tous les modèles chatoyants. Ok. Donc c'est vraiment avec un petit effet de lumière appliqué par dessus. On va tous les regarder vraiment in-game hein mais... Juste pour voir vraiment la différence. Donc ça c'est Langue flamme classique qui est quand même déjà très jolie. J'aime beaucoup quand même celle-ci. Et... Ah oui mince. Faut évidemment enlever le skin. Alors j'avoue que je trouve pas ça spécialement jolie du coup là l'aspect chatoyant. Bah c'est pas mal mais genre je trouve que ça détonne un petit peu ça manque un peu de subtilité si on peut dire. Un peu trop flashy. Je sais pas qu'est ce que vous en pensez. J'avoue que les clés enfin l'achat de la flamme normale est très très stylé et va bien avec mais... Bon c'est pas moche hein mais... Je trouve pas ça non plus spécialement beau. On va toutes les regarder du coup. Fulgurance chatoyante. Ah celle-ci pas mal par contre. L'effet pas mal. L'effet électrique marche bien. Après voilà ça c'est un peu tape à l'oeil quoi. Du coup j'aime un petit peu moins mais... L'épée de glace. Ok. Tempétueuse. Celle du vent. Ouais. Bah c'est vrai que l'effet est pas... Je trouve peut-être pas très travaillé si on peut dire. J'ai un petit poil grossier je trouve. Moi ça me choque un petit peu. Ah celle-ci. J'aime beaucoup le style de celle-ci de base. Et là j'avoue que bof. Je suis pas extrêmement fan. Tracassante. Celle-là c'est pas mal. Ça matche assez bien celle-ci. Déferlante. Ah oui ça c'est celle de l'eau du coup. Bah d'ailleurs celle-ci on l'a en normal aussi. Normalement. On débloque avec le DLC justement. Déferlante. Est-ce que c'est les mêmes stats ? C'est les mêmes stats. Donc je pense que c'est les mêmes stats que les épées de base quand on les craft. Juste avec un skin... Un skin différent quoi. Bah ouais moi je préfère en tout cas clairement la version standard. Et obscurissime chatoyante. Ouais. Bah là autant j'aime bien les petits traits sur la croix en haut. Au niveau de la garde. Autant l'aspect luisant un peu de la lame je trouve un peu... Je sais pas. Ouais un peu, ouais un peu grossier quoi. Bon après c'est que mon avis hein. Mais voilà. Cel-ci fonctionne assez bien. Je trouve ça marche pas mal le côté électrique. Mais je pense que ouais ça aurait été plus sympa si ça avait été peut-être un peu moins prononcé. Peut-être juste plus subtil sur les petites veines on va dire. D'avoir quelques veines accentuées mais pas l'aspect luisant partout sur la lame. Je trouve que c'est ça qui fait trop en fait. Mais bref. En tout cas voilà. Les armes chatoyantes. Sauf que ça intéresse. Bon je suis pas spécialement fan du coup. Voilà du coup ça aurait été bien que ce soit voilà dans ce genre là par exemple. Celle-ci elle est brillante. C'est un petit peu tape à l'oeil quand même. Mais ça reste subtil et bien intégré. Par exemple. Par exemple, par exemple. Bon celle-ci c'est pas spécialement ma préférée. C'est juste que bon bah vu que c'est la plus puissante. Et que je l'avais jamais équipée quand j'avais fait le DLC. Je trouvais sympa quand même de la garder. En tout cas voilà. C'est quand même sympa d'avoir mis ça. Pourquoi pas. Bon bah je sais pas comment vous trouvez ça. C'était pas à partager dans les commentaires bien sûr. Ce que vous en pensez. Laquelle est votre préférée. En tout cas. Il y en a pour tous les goûts un peu. Clairement. Il y a vraiment de jolies armes. Bref. Bon bah on va pas s'éterniser. De toute façon c'était juste une petite vidéo pour montrer ça. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu. Et puis moi aussi de mon côté je voulais quand même voir ça. Je me suis dit c'est dommage de pas l'avoir vu. Et bien voilà. Allez. Bah sur ce on va se laisser là. J'ai pas l'habitude de faire des petites vidéos comme ça. Du coup bah sans caméra évidemment. Mais n'hésitez pas à dire si ça vous a plu ou pas. Lâchez un petit pouce bleu bien sûr. Bref. Sinon on se retrouve en live sur Twitch évidemment. Tous les soirs sauf les lundis. À partir de 21h. Pour vivre de grandes aventures. Voilà. Allez bah du coup sur ce. Bonne soirée. Bonne journée à vous. Et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.